comment arriver à canaliser son énergie en compétition c'est ce que nous allons voir aujourd'hui bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer et je suis également l'auteur de ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légalisé que vous pouvez retrouver en description ainsi que plein d'autres cadeaux alors parfois j'affronte de très grands joueurs et là du coup je me mets la pression comment est ce que je fais pour canaliser mon énergie c'est une question que m'a posé phoenix dans une dernière vidéo donc on va y répondre aujourd'hui en trois points donc le premier point le premier point tant que vous percevez qu'il ya des grands joueurs c'est que vous percevez comme un petit joueur ça veut dire quoi ça attention sans exagérer mais ça veut dire que tant que vous croyez que quelqu'un a quelque chose que vous n'avez pas alors vous empêcher de pouvoir les battre et on va pouvoir se démontrer ça dans un exemple à un peu plus loin dans cette vidéo mais première chose c'est déjà de voir que 1 qu'est ce que j'admire chez l'autre pour percevoir que c'est un grand joueur un va peut-être qu'ils jouent un meilleur niveau que moi et donc je vais aller voir sous quelle forme moi aussi je fais la même chose jusqu'à temps que je récupère la partie que j'admire chez l'autre j'arrive à leur reconnaître chez moi et quand je reconnais que ce que j'admire chez l'autre je l'ai à l'intérieur de moi sous ma forme alors automatiquement mon énergie monte et je m'autorise inconsciemment à pouvoir à pouvoir battre l'autre et donc tant que tu perçois que les autres sont des plus gros joueurs que toi et bien tes perceptions sont biaisés puisque tu n'es pas concentré sur l'essentiel qui est qui est en train de devenir après ce processus est donc à chaque compétition donner le maximum de toi même pour pouvoir pour pouvoir être encore meilleur l'exemple quand j'avais eu des sportifs là sur des sportifs qui ont des temps alors ça peut être le ski ça peut être l'avion ça peut être l'athlétisme et bien du coup c'est intéressant parce que des fois il disait ah mais attends il ya lui est en compétition il ya lui en compétition et du coup finalement je dis ouais mais toi ton objectif c'est de faire quel temps bah c'est de faire ce temps là et du coup si tu fais ce temps là est ce que tu augmentes tes proies des probabilités de gagner ou pas bah ouais carrément donc en fait qu'est ce qu'on en a affiché des autres puisqu'il ya les autres qui sont là mais toi tant qu'une focalise sur faire le meilleur temps possible bah en fait les autres grands joueurs ou pas grands joueurs s'ils font un moins bon temps que toi mais ils seront derrière toi donc classique donc focalise toi en deux focalisent toi sur toi parce que dès que tu dès que tu poses ton regard sur tes concurrents tu perds ton avantage compétitif ok dès que tu regardes les concurrents tu perds ton avantage concurrentiel et tu t'empêches d'être sur toi c'est l'énergie que tu qui part sur les côtés plutôt que partir vraiment centré sur ton objectif ensuite du coup ça mène sur le troisième point quand on va voir ok parfois est ce que les autres se sont loupés et en fait ce qui arrive souvent quand on fait des polarisations inversées c'est qu'au début on ira lui il est toujours déterminé à lui il met tout le temps dans le mille à lui il fait tout le temps des bonnes performances donc là on est en train de faire une grosse généralisation et tout ce qui est généralisation distorsion omission donc vont créer l'émotion et du coup vous empêcher de voir les choses dans leur globalité et de voir que l'autre parfois il a fait des contreperf et du coup que sur un one shot et bien même si on est un petit peu en dessous et bien on peut les battre l'exemple que j'avais eu avec un tireur à l'arc alors il me dit ah mais lui mais je l'admire parce qu'il est vraiment trop fort il fait que des mille que des qui vit ce que dans le centre que dans le centre à chaque fois du coup on regarde bas lui sous quelle forme aussi il est hyper performant et donc il reconnaît que ce qu'il admire chez l'autre il a aussi chez lui sous sa forme et un moment donné on va on est allé voir quand est ce que l'autre à contreperfait alors il faudra il contre peur pas trop souvent ok quelle est sa moins bonne note alors il me donne son temps il me donne sa sa note et du coup je disais toi qu'elle a été ta meilleure note et sa note des légèrement sa meilleure note donc il a fait qu'une fois mais sa meilleure note est juste au dessus que quand l'autre était au moins bon et du coup en voyant ça il fait waouh mais en fait sur un one shot ok les probabilités sont basses mais sur un one shot et bien je peux le battre et du coup il se passe quoi c'est que si on n'avait pas fait cet exercice et bien du coup à une compétition il peut se passer quoi c'est que s'il voit l'autre qui fait une erreur il va lui va dire c'est chaud il a fait une erreur s'il a fait une erreur moi je sabote et alors que là en voyant que waouh l'autre il a fait une erreur quel est le bénéfice pour moi c'est top je peux battre là il va voir l'énergie pour encore mieux viser et pouvoir tirer donc c'est important vous perception entraîne vos décisions en train de vos actions et tant que vous exagérer quelqu'un c'est à dire tant que vous le mettez sur un piédestal et bien vous empêcher de jouer dans le même terrain de jeu alors forcément si demain vous êtes footballeur en départementale et vous affronter ronaldo à moi qui sera vraiment passant dans son assiette ça va être compliqué donc attention à ça c'est c'est sans encore une fois sans exagérer c'est pas parce que déjà si vous êtes en compétition par rapport des adversaires que vous voyez plus grand que vous c'est que vous avez le niveau pour les battre sinon vous ne serez pas contre eux ok on va pas vous mettre dans des challenges qui moi par exemple c'est c'était la boxe forcément un boxeur débutant n'a pas boxé contre quelqu'un qui a 50 ou 60 combat ce sera du n'importe quoi donc si vous allez contre quelqu'un qui est si on vous autorise elle en compétition contre quelqu'un d'autre que vous percevez de grands joueurs c'est que au fond de vous vous avez le niveau pour le battre sinon vous ne serez pas dans contre lui donc pour résumer comment arriver à canaliser son énergie en compétition quand vous affrontez par exemple des plus grands joueurs c'est de voir que ce que vous admirez chez les autres vous l'avez aussi en vous et de voir que même les plus grands joueurs peuvent faire leurs erreurs et donc de vous vous centrer sur juste devenir encore meilleur encore plus excellent et de battre vos records personnels et donc la conséquence sera peut-être la victoire matérielle mais même s'il n'y a pas la victoire matérielle il y aura la victoire interne puisque vous serez dépassé vous serez déjà meilleur qu'avant cette compétition et voici pour aujourd'hui si vous avez aimé et bien penser à mettre le pouce qui fait toujours plaisir pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo et si vous avez envie d'aller plus loin bas pensez à ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légalisé et si vous avez envie d'aller encore plus loin encore plus vite et bien réservé un appel qui est offert avec un coach de mon équipe là vous verrez le point à où vous en êtes le point b où vous voulez aller et ce qui bloque pour passer du point a au point b et surtout comment l'enlever le plus rapidement possible et enfin n'oubliez pas l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez ciao